Je dis qu'il me semble que ça marche, ça fonctionne ? Compris, attendez, il faut que je dise que j'ai compris, voilà. Vous m'entendez toujours ? Oui, oui, ça marche toujours. Alors, je continue. L'émergence d'une évaluation humaniste ou à visage humain est la seule façon d'échapper à la folie évaluative. Conduisons cette enquête. Je vous propose de le faire en trois temps, autour de trois questions spécifiques. Question 1, temps 1, au nom de quoi pourrait-on exiger quelque chose de l'évaluation ? Question 2, temps 2, toutes les raisons d'évaluer sont-elles bonnes ? Avons-nous vraiment de bonnes raisons d'évaluer ? Lesquelles ? Question 3, temps 3, à quel défi l'évaluation est-elle alors concrètement confrontée ? Temps 1, au nom de quoi exiger quelque chose de l'évaluation ? Ce temps, dans ce temps, je vais avancer quatre points. Cela a-t-il du sens de vouloir exiger quelque chose ? N'y a-t-il pas d'exiger quelque chose de l'évaluation, qu'elle soit à visage humain ? N'y a-t-il pas d'abord quelque chose à exiger chez ceux qui s'intéressent à l'évaluation ? Les exigences ne devraient-elles pas porter sur ceux qui prétendent en rendre compte d'une façon rigoureuse ? D'où mon premier point, avant d'exiger quelque chose de l'évaluation, il faut exiger une attitude adéquate chez ceux qui s'y intéressent. Mais qui a la légitimité nécessaire pour s'y intéresser ? Réponse, tous ceux qui sont en capacité de l'écrire objectivement. Ce qu'il faut exiger de ceux qui veulent construire des savoirs sur l'évaluation, c'est une attitude d'humilité scientifique. Car ce qu'exige, me semble-t-il, l'évaluation, c'est qu'on l'aborde sérieusement. Ce qui me permet d'affirmer, c'est le fond de ce premier temps, ce premier petit point, ce qui me permet d'affirmer la pertinence immédiate d'une approche descriptive et non pas prescriptive pour l'instant. Bien entendu, tous ceux qui travaillent, militent, réfléchissent au sein de l'année depuis plusieurs années, ont reconnu le titre de l'ouvrage publié en 1986 par Jean-Marie de Quetel, « L'évaluation, approche descriptive ou prescriptive ». Il me semble que nous sommes contraints de reconnaître d'emblée la pertinence d'une approche descriptive. L'évaluation exige d'être décrite et modélisée correctement. C'est ce à quoi se sont employés de nombreux auteurs et chercheurs qui, de la part, ont appartenu à l'année ou ont cheminé à l'année, dont, je vais citer quelques noms, Jean-Marie de Quetel, Marcel Laine, Jean-Marie Barbier, Marcel Craé, Jacques Ardoineau, Guy Berger, Jean Cardinet, Philippe Pierre, Yves Bouchard, Linda Hallal, Jean-Jacques Bognol, Michel Vial, Gérard Figari, moi-même et bien d'autres qui me pardonneront de ne pas pouvoir tous les nommer ici, en particulier les plus jeunes qui sont, dont certains, sont aujourd'hui avec nous. Ce travail a débouché sur la mise en évidence de l'existence d'un déni de cheval à rappelément structurel constant dans l'acte d'évaluation. Mais alors et précisément, l'évaluation comme pratique sociale, elle est ce qu'elle est, en quoi pourrait-elle être concernée, touchée par des devoirs-être ? Deuxième point, sur le passage du descriptif au prescriptif, Comment peut-on opérer un passage du descriptif au prescriptif ? Prescription qui concernerait le travail d'évaluation lui-même. Où pourrait-on trouver des raisons d'être rédigeants vers la pratique évaluative ? Comment fonder le passage du descriptif au prescriptif ? Dans l'enquête que nous allons conduire, les raisons d'opérer ce passage peuvent être cherchées de trois côtés. Du côté de ce qu'est l'évaluation, de son essence, de l'élément structurel constant qui résulte de la modélisation. Du côté des raisons pour lesquelles on évalue. Et du côté de l'usage social qui est fait de la pratique. Alors, bien entendu, je vais commencer par le premier côté, du côté de ce qu'est l'évaluation. C'est ce que nous avons commencé à faire. D'où le troisième point dans ce premier temps. Je crois pouvoir affirmer, alors je vais être prudent, il me semble que le prescriptif naît, émerge comme naturellement du descriptif. En ce premier sens que, si l'on se penche sur ce qu'est l'évaluation, donc si l'on prend en compte les résultats du travail de modélisation de l'activité évaluative effectuée depuis de nombreuses années déjà, il apparaît que la nécessité de passer du descriptif au prescriptif naît déjà du descriptif lui-même, en ce sens que la connaissance de ce qu'est l'évaluation fait naître un devoir, et là je vais parler de devoir, un devoir de rigueur méthodologique. Si évaluer signifie faire ceci, alors il faut faire ceci et pas autre chose. D'où le troisième point, troisième temps, je ne sais pas comment, je suis dans le premier temps et c'est le troisième point. Le troisième point, du descriptif au prescriptif, découverte d'un premier devoir que j'appelle devoir de rigueur méthodologique. Et ce que l'on pourra considérer comme une évaluation au visage humain ayant sauvé son âme, c'est une évaluation capable de trouver son efficacité dans la mise en place de dispositifs rigoureux. Et ici, donc, il me semble que nous devons nous élever contre l'oubli, voire le mépris de la nécessaire rigueur méthodologique. La rigueur méthodologique est un devoir. Ça a été très bien exprimé, et je l'en remercie de cette occasion, par le professeur Richard Etienne, dans la petite note de lecture qu'il a consacrée à ce dernier ouvrage, dans la revue Éducation et socialisation, numéro 61 de 2021, où il fait sa note de lecture en deux temps. Et dans son premier temps, le titre de son premier temps est « Vers une évaluation techniquement irréprochable ou à tout le moins justifiable ». Et c'est cette idée de justifiabilité sur laquelle, pardon, je voudrais peut-être insister pas trop longuement, mais il me semble qu'il y a là déjà quelque chose d'essentiel. C'est la rigueur des dispositifs qui va permettre de déboucher sur des jugements défendables, dans le sens d'une recherche de l'objectivité par la lutte contre les causes de biais, par la recherche de données probantes. Et tout ceci devant répondre à un impératif de justifiabilité que j'ai essayé d'exprimer de la façon suivante. Alors, je vais me donner la parole. « L'auteur de la production évaluée a le droit… » Là, c'est à propos de l'évaluation dans les restaurants, l'évaluation des grands cuisiniers. « Il est clair en tout cas que si le critique évaluateur dispose de toute sa liberté, l'auteur de la production évaluée a le droit, il est inaliénable d'être évalué honnêtement et de savoir comment a été fabriqué le jugement d'acceptabilité qui l'a touché. Principe de justifiabilité. Ce principe peut être énoncé simplement. Tout ce que l'on fait en tant qu'évaluateur doit pouvoir être justifié. Et j'affirmerai que l'évaluation a une âme si elle est capable de pouvoir justifier tout ce qu'elle fait, tous ses choix. Ses choix qui vont s'inscrire dans une méthodologie. Et j'ai consacré la première partie de ce dernier ouvrage à essayer d'écrire cette méthodologie en trois temps forts. Identification des objectifs, choix cohérents des lignes de lecture, recherche et recueil de faits probants. Il ne s'agit nullement de proposer une méthode nouvelle, mais il s'agit de rappeler ce qu'est une méthode conforme à l'essence de l'évaluation, donc à la bonne mise en œuvre de son élément structurel constant. Mais, et ce sera le quatrième et dernier point de ce premier temps, un soupçon de réserve, c'est comme dans la chanson de Brassens, c'est un mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Mais tous ceux qui l'avaient, multitude accablant, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, Emma Muse implorante, abjurant ses erreurs, se rallier à leur foi, avec un soupçon de réserve, toutefois, mourir pour des idées, dit Brassens, d'accord, mais de mourir lente. Alors, je pense que nous avons tous en tête un soupçon de réserve. L'excellence qui va s'exprimer en une question, l'excellence technique a-t-elle quelque chose à voir avec l'humanisme ? Le développement technologique ne nous éloignerait-il pas plutôt de l'humanisme ? En réponse, il me semble que l'on est en droit d'évoquer ici un devoir de bienfait qui serait d'ordre déontologique. Si l'évaluation se justifiait, si elle est utile, voire nécessaire, alors c'est un devoir de bien évaluer, autant faire au mieux de son art. C'est un devoir d'ordre déontologique, la déontologie étant la recherche et l'énonciation de principes valants au sein d'un champ professionnel, mais c'est un devoir d'ordre déontologique qui se fonde sur une nécessité d'ordre éthique respecter les personnes humaines. Alors, j'ai essayé de l'exprimer par écrit. Voyons si j'en ai été capable. Page 231 dans ce petit ouvrage. L'intention de bien évaluer est déjà en soi positive en tant qu'elle est le signe d'une volonté humaniste. La recherche de la bonne méthodologie manifeste un souci de traiter respectueusement les évalués qui ont le droit qu'on leur applique les meilleures procédures possibles. La première façon de respecter ce qu'on évalue et de le faire dans des conditions méthodologiques irréprochables, on pourrait parler à cet égard d'un devoir d'excellence méthodologique. Et de ce devoir, on peut dégager une première leçon. Alors, je vais dégager cinq, six leçons au cours de mon enquête. Voici la première. C'est tout simple. L'évaluation est toujours tenue de satisfaire un devoir de rigueur méthodologique. Et vous observerez, mesdames, messieurs, et chers collègues, que je suis entré dans un discours prescriptif. Je dis à l'évaluation ce qu'elle doit être. Et il me semble que je lui dicte ce qu'elle doit faire d'une façon légitime. Pourquoi ? Parce que si l'évaluation est vraiment ce qui a été décrit par les chercheurs modélisateurs, à ce moment-là, il y a lieu d'exiger que tout travail d'évaluation se conforme à ce qui a été modélisé. Sinon, ce n'est pas de l'évaluation. Mais les raisons d'opérer un passage du descriptif au prescriptif sont, comment dire, la recherche des raisons d'opérer un passage du descriptif au prescriptif ne peut pas s'arrêter là. il faut poursuivre l'enquête car deux autres terrains de recherche s'offrent à nous. Ce sont ces terrains que je vais explorer dans le deuxième temps. On a fini le premier grand temps, deuxième, et puis troisième. Deuxième grand temps autour d'une question. Toutes les raisons d'évaluer sont-elles bonnes ? Et il me semble que l'exigence d'humanisme devient encore plus évidente, encore plus forte si l'on s'intéresse précisément, si l'on s'interroge sur ces raisons d'évaluer. A-t-on vraiment de bonnes raisons d'évaluer ? Et ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à un grand classique de Bunuel qui s'intitulait « Le charme discret de la bourgeoisie ». C'est un grand classique, un film qui date déjà de quelques temps, mais ça m'avait frappé dans ce film, un acteur, un moment, dit que c'était au moment de la guerre du Vietnam. Il paraît que au Vietnam, les Américains bombardent leurs propres troupes. Ce à quoi, un autre acteur répond, si les Américains bombardent leurs propres troupes, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Alors, est-ce que nos raisons d'évaluer ne sont pas quelquefois de bonnes raisons dans ce très mauvais sens ? A-t-on vraiment de bonnes raisons d'évaluer ? Premier point dans ce deuxième temps, mais qu'est-ce qui fait problème pour l'évaluation ? Ce qui fait problème, c'est avant tout, me semble-t-il, une expansion calamiteuse des pratiques évaluatives. L'évaluation a envahi nos vies. Omniprésence étouffante, déferlement de jugements sommaires et non justifiés, mépris pour la rigueur méthodologique dont nous avons vu la nécessité dans notre premier temps. Mais peut-on aller jusqu'à parler d'expansion, de déferlement calamiteux ? Une calamité, c'est une catastrophe, désastre, fléau. Oui, c'est bon pour la guerre, pour la famine, pour l'épidémie, pour le tremblement de terre, peut-être pour l'invasion par des algues, peut-être pour les éruptions volcaniques. Oui, désastreux funestes. Peut-on dire que les effets du tsunami évaluatif sont trop souvent désastreux ? Je crois que oui. Mais désastreux pour qui ? Pour les personnes évaluées et aussi pour les évaluateurs qui se laissent gagner par la folie évaluative et acceptent d'entrer dans des rapports de domination et de manipulation. tournent en effet vers la question mais alors pourquoi évalue-t-on autant ? Pourquoi contribue-t-on aussi allègrement à cette invasion par une espèce invasive particulièrement dangereuse des pratiques qui s'appelle l'évaluation ? Réponse. Trois grandes pulsions me paraissent être à l'œuvre. Une pulsion épistémique, une pulsion axiologique et une pulsion économique. Je vais les examiner rapidement. Oui, c'est bon. Une par une. Et donc, on aura un point consacré à la première source du tsunami évaluatif, la pulsion d'ordre épistémique, etc. Encore trois points dans ce deuxième temps. La première source de ce tsunami, je pense que vous m'accordez que l'on puisse parler d'un véritable tsunami aujourd'hui pour ce qui concerne l'évaluation, est une pulsion d'ordre épistémique. Un certain désir de savoir, de construire des connaissances, a des fins d'ordre praxeologique pour mieux organiser, pour faciliter notre pratique. On veut savoir où on en est par rapport à des buts ou des objectifs afin d'assurer ces pratiques, afin de mieux conduire ces actions. Comme le disait Descartes dans le discours de la méthode, troisième partie, deuxième maxime, afin d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais. Deux observations sur ce désir d'ordre épistémique. Première observation, c'est un désir en soi légitime. Pourquoi ? C'est tout simplement le désir d'avancer les yeux ouverts et non fermés. Vivre sans évaluer reviendrait à vivre en aveugle social. Une action qui ne comporterait pas simultanément d'évaluation risquerait fort d'être erratique à l'image, pour évoquer encore Descartes, de ces voyageurs qu'il décrit et qui, se trouvant égarés en quelques forêts, se contenteraient d'errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Mais, deuxième remarque, le désir de maîtriser ses actions peut avoir deux visages. Le visage d'une exigence de lucidité et d'efficacité. Exigence d'autant plus légitime que l'homme est un être en développement qui vit dans une temporalité qui le condamne à tenter de donner du sens à sa vie et de se construire une cohérence par rapport à des valeurs qui vont transcender son histoire personnelle. Il faut pouvoir juger un parcours pour, si nécessaire, tenter de l'infléchir. Donc, une évaluation qui permet de donner sens et cohérence à sa vie a, de facto, une dimension humaniste. Mais, ce désir de maîtriser ses actions et sa vie peut prendre aussi le visage d'une volonté d'asservissement. Au service de forces tant extérieures qu'intérieures, force extérieure d'ordre étatique, institutionnel, religieux, on va rechercher la conformité à un véritable catéchisme, l'être humain devenant le jouet de force et d'ambition qui le dépasse et le manipule. Ou, aussi bien, au service de forces intérieures dans le cadre alors d'une autorégulation rigide et réductrice en cas de personnalité névrotique par exemple. Conclusion de ce deuxième point de la deuxième partie. Bien qu'elle soit en quelque sorte formellement, naturellement, positive, puisque la maîtrise de soi est une condition de sa liberté pour devenir entrepreneur de sa vie, on ne peut jamais écarter le risque d'un usage liberticide de l'évaluation. tout dépendra de la légitimité de la valeur, des buts et des objectifs poursuivis. D'où ma deuxième leçon. L'évaluation pourra sauvegarder son âme dans la mesure où elle permettra aux personnes humaines de mieux conduire leur vie, attention, c'est-à-dire de la conduire vers un mieux. Mieux conduire sa vie, qu'est-ce que ça veut dire ? La conduire vers un mieux, mais qu'est-ce qu'il y a mieux ? Ce qui soulève la question de la valeur. Il faudra s'assurer de la valeur, des buts et des objectifs. C'est ce que confirme l'examen de la deuxième grande source du tsunami évaluatif qui repose sur une pulsion d'ordre axiologique, c'est-à-dire orientation vers les valeurs. Pulsion propre à l'être humain. Je définirais l'être humain comme un animal qui voit tout à travers des échelles de valeurs. On ne peut pas s'empêcher de formuler des jugements de valeurs. L'évaluer consiste précisément à dire la valeur d'une réalité. On dévalue pour dire la valeur des biens comme des gens. Mais ce désir de dire la valeur qui ouvre la possibilité de créer de la valeur par simple jugement est doublement préoccupant. Alors, créer de la valeur par simple jugement, c'est très simple. Regardons, par exemple, le jugement par lequel un diplôme est attribué. c'est créateur de valeurs pour une vie toute entière. Encore aujourd'hui, je lisais, je feuilletais avant, vous attendant le monde d'aujourd'hui, hop, je tombe sur la page des amis de décès. On ne manque pas de dire qu'on est un ancien élève de l'école normale supérieure. Regardez la différence symbolique qui se crée par simple jugement de valeur entre un professeur agrégé et puis un professeur non agrégé, entre normalien, ancien élève de l'école normale supérieure et non normalien, etc. Il y a quelque chose d'absolument redoutable. Et ce jugement, cette possibilité de créer de la valeur par simple jugement est doublement, comment dire, elle est doublement préoccupante. Première préoccupation, incertitude quant à la valeur. Qu'est-ce qui vaut vraiment pour l'homme ? Trop souvent, la question est enfouie sous le tapis. Si bien que l'on juge trop souvent de la valeur des personnes d'une façon hâtive et non fondée par des jugements à l'emporte-pièce, jamais vérifiés. Vous achetez un livre à la FNAC ou vous demandez un avis vérifié. Vérifié par qui, ça n'est jamais vérifié. Deuxième préoccupation, il y a un développement hypertrophique au sens médical, excessif, anormal, maladif de l'activité cognitive de création de valeur. On évalue trop et trop souvent hors de propos. Conclusion de ce point, ce point 2-3. L'ambiquité même du terme de valeur alerte sur les périls qui guettent l'activité de création de valeur par le moyen d'un simple jugement appréciatif. Une appréciation de valeur infondée et injuste est sans doute le plus grand péril qui guette l'évaluation scolaire comme toute autre évaluation. C'est toute la question du mérite, par exemple, comment définir, qui parmi nous a plus de mérite que les autres ? Lequel ? Et il faut bien en trancher quand on recrute des maîtres de conférences, des profs. Deux leçons. Je retiens deux leçons supplémentaires, donc les leçons 3 et 4 de l'examen de cette source, la pulsion nord-axiologique. L'évaluation va sauvegarder son âme si elle se préoccupe d'eux et si elle devient capable de fonder les valeurs au nom desquelles elle joue. Mais alors, mes chers amis, cela ne va pas être simple. Leçon 4, l'évaluation sauvegarde son âme en sachant se retenir pour n'évaluer qu'à propos. Et je pensais ici à Albert Camus, au mot d'Albert Camus, dans le premier homme, je crois, chez Gallimard, 94, page 66. Non, écrit Camus, un homme, ça s'empêche. Mais de temps en temps, il ferait bien de s'empêcher d'évaluer. La troisième source de tsunami évaluatif, et là, on va toucher le fond de l'abîme avec cette troisième source, est une pulsion d'ordre économique. Produire et consommer des richesses. Deux remarques, rapidement. Dans un système économique voué à la recherche du profit, les risques de dérive de la pulsion axiologique, sans arrêt dire la valeur, se trouvent renforcés par le jeu de la pulsion économique. On va évaluer pour faciliter les mécanismes producteurs de profit, pour mettre en quelque sorte de l'huile dans les rouages, d'un fonctionnement commercial et mieux faire tourner l'économie de marché. La valeur marchande devient prépondérante. L'évaluation sert à réorienter, à nourrir, à canaliser la frénésie de consommation vers les produits et services et plus rentables. Il y a réduction de la valeur à la valeur économique. Deuxième et dernière remarque sur cette pulsion d'ordre économique, c'est pourquoi dans un contexte d'ubérisation de l'économie, c'est-à-dire fragilisation des emplois et des situations, c'est-à-dire exploitation accrue des individus, les pratiques d'évaluation sauvages et sommaires se multiplient, inutile de perdre son temps dans les procédures rigoureuses, donc déni de l'impératif de justifiabilité technique, seul le résultat compte, vendre, vendre et vendre en augmentant les profits. Je viens de voir que par exemple, la grande surface de Roi Merlin s'est engagée à éliminer de ses magasins les produits ayant reçu une note inférieure à trois étoiles. Ce sont les jeux du cirque. Nous en sommes. D'où ma cinquième leçon, l'évaluation sauvegarde son âme en refusant de transformer des êtres humains en marchandises. Il y a une frontière à ne pas franchir celle au-delà de laquelle l'homme ne serait plus qu'une marchandise. Me permettrez-vous, chers collègues, au point où nous en sommes, de faire un point rapide sur les acquis de nos deux premiers temps avant d'entamer et de traiter rapidement le troisième. Ah, peut-être qu'avant de faire les acquis sur les cinq leçons que nous avons retirés, j'aimerais bien faire une petite lecture d'un court passage d'un texte que j'ai trouvé dans Le Monde du 3 mars 2010. 2010. Mais ça paraît, Max Dora, écrivain et professeur de médecine, un texte absolument remarquable sur ce qu'il appelait la maladie de la valeur quand les inconvénients de la volonté de dire la valeur rencontrent les perversions de la société de consommation et de la société de recherche de profit. La maladie de la valeur, moderne épidémie. Ce virus attaque qui peut détruire l'individu. Alors, un ou deux paragraphes. La maladie de la valeur, si contagieuse, est due à une sorte de virus qui attaque l'être en son noyau. Cette peste s'accompagne d'une sorte de déni collectif si puissant qu'il faut bien prendre garde de ne pas être considéré soi-même comme fou face à cette folie et il était le premier à parler de folie dont on se croit épargné. Dans un chapitre du Capital, Marx dépeint le tableau clinique saisissant de cette impressionnante affection. C'est une table qui en est atteinte. Une table. Devenue marchandise, elle a instantanément oublié, dès que le virus l'a infecté, le travail humain nécessaire à sa fabrication. Et c'est alors mise à temps face aux autres marchandises tout en se contorsionnant comme si elle cherchait à les séduire. La possibilité d'une transmission à l'homme fait tout le danger de cette maladie de la table forure. Des mimétons, sorte de prions idéologiques, peuvent en effet se disposer et se diffuser dans la quasi-totalité d'une population. Ils font alors d'hommes et de femmes, vous, moi, nous, atteints sans savoir, de simples marchandises capables, dans une sorte de cécité, un décide de la maladie, de se rendre spontanément au marché pour s'y tortiller à leur tour, jouant ainsi le jeu que l'on attend d'eux, celui d'une concurrence libre et non faussée. Voilà où nous tombons quand triomphe cette recherche du profit. Ils font l'objet d'échanges et l'homme en est réduit à sa valeur d'échange. Max Dora conclut, dans cet univers où tout est classé et donc classant, certains de ces humains marchandises laissent croire qu'ils ont plus de valeur que les autres en profitant pour les dominer et les exploiter impunément. Voilà, malheureusement, ça me semble-t-il aux évaluations folie. Alors, le point sur les acquis, avant de voir s'il est possible d'échapper à la folie, je pense que oui. Enquêtons. Le point sur les acquis. Nous avons découvert un impératif général de justifiabilité. Tout ce que l'on fait en tant qu'évaluateur doit pouvoir être justifié. J'avais, Naguère, proposé une méthode en éthique qui consiste à poser les questions « Et pourquoi ? » Et pourquoi ? Et puis, on s'arrête quand on n'a plus de réponses possibles. Si on a une réponse qui résiste à tout, qui a la dureté du granit. Et pourquoi ? Alors, pourquoi cet impératif de justifiabilité ? Parce que l'on a affaire à des personnes humaines et non à des machines. on doit pouvoir justifier. Première leçon, l'évaluateur a tenu de satisfaire un devoir de rigueur méthodologique. Et pourquoi ? Parce que si évaluer veut dire quelque chose de précis, il faut faire ce qu'évaluer veut dire. Deuxième leçon, l'évaluation doit permettre aux personnes humaines de mieux conduire leur vie. Et pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux pour une personne humaine conduire librement sa vie plutôt que d'être en situation de servitude. et je pense que malheureusement, on comprendra aisément dans une terre marquée autrefois par l'esclavage. Troisième leçon, l'évaluation doit être capable d'identifier et de fonder les valeurs au nom desquelles elle prononce ses jugements appréciatifs. Et pourquoi ? Parce que toute personne humaine a le droit de savoir au nom de quoi on juge son mérite ou son indignité. Quatrième leçon, l'évaluation doit être capable de retenue en évaluant qu'à propos. Donc, se garder de l'hypertrophie. Et pourquoi ? Parce que la personne humaine a le droit d'être tranquille de temps en temps. C'est le droit à l'économie de jugement, le droit au repos, à la tranquillité. On aimerait bien que de temps en temps les évaluateurs nous lâchent les baskets. Cinquième leçon, l'évaluation doit refuser d'être prise dans un processus de marchandisation. Et pourquoi ? Parce que la personne humaine est tout autre chose qu'une marchandise, qu'elle a une dignité et non un prix, qu'elle vaut et qu'elle seule a valeur. Et on voit bien que c'est toute une philosophie de l'éducation qui est en jeu. Alors, j'espère que vous me pardonnerez de donner à cette réflexion une couleur qui peut-être pour certains sera un peu trop philosophique, mais il me semble que nous sommes nécessairement contraints, comment dire, conduits à construire cette philosophie de l'éducation, cette philosophie de la personne humaine sans laquelle il n'est pas possible de trouver des valeurs permettant d'orienter son travail d'évaluateur. D'où la réponse générale à ces cinq questions. Pourquoi exiger de l'évaluation qu'elle soit visage humain ? Par simple souci de respecter la dignité et les droits des personnes humaines concernées par cette pratique sociale. Une évaluation qui ne serait pas visage humain n'aurait pas de raison d'être humainement défendable. L'âme de l'évaluation réside dans sa capacité d'éclairer, d'aider et, j'irai même jusqu'à dire, de libérer. Troisième et dernier temps, soyons plus concrets, essayons d'être plus concrets à quel défi l'évaluation est-elle concrètement confrontée aujourd'hui ? Défi pour pouvoir devenir humaniste ? Je dirais que le défi général est d'échapper à des périls. Je les résume ainsi trois grands périls. Succomber à un désir de maîtrise liberticide, se laisser prendre au piège de fausses valeurs, participer à une marchandisation des êtres humains. Chaque défi va se trouver au confluent de plusieurs périls en quelque sorte. Je vais en évoquer trois pour terminer. Pour ne pas être prisonnier tant du désir de maîtrise liberticide que du péril, pardon, du désir de maîtrise liberticide qui est un péril que de cet autre péril du piège des fausses valeurs, il nous faut affronter le défi d'une évaluation démocratique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela concerne essentiellement la construction du référent. Tout référent a des fondements à la fois objectifs et subjectifs. Et tout référent oscille entre la loi et le caprice. Il faut essayer de s'éloigner le plus possible du caprice individuel subjectif pour se rapprocher de quelque chose qui serait de l'ordre de la loi incontestable. Mais il est impossible de trouver un fondement qui soit purement et uniquement objectif. Enfin, je mets au défi, je nous mets au défi de trouver un fondement qui soit purement et uniquement objectif. On pourrait dire mais ce sont les programmes à l'école. Bien sûr, le programme, il s'impose. Mais le programme, il a été construit par un groupe qui a réfléchi au programme, qui a longuement discuté et puis on en change et puis avec les changements de gouvernement, on change de programme. rien n'est totalement objectif. Donc, le défi est de construire un référent dont la légitimité soit la plus forte possible. Comment j'ai proposé une construction participative du référent, c'est-à-dire l'examen collectif effectué par des représentants légitimes des personnes concernées ? Alors, c'est ce que j'ai décrit ainsi. « Telle est l'évaluation démocratique, celle qui, quand les attentes pouvant servir à la construction du référent ne peuvent pas être jugées désirables d'une façon objectivement indiscutable et opposable à tous, soumet ses attentes à un examen collectif effectué par des représentants légitimes des personnes concernées par l'évaluation. Ce qui soulève la question de la légitimité des évaluateurs. Qui a la légitimité d'évaluer ? » j'ai lu récemment dans Le Monde, le 30 septembre, le compte-rendu d'une expérimentation d'évaluation réciproque, la guerre des étoiles des salariés ont tenté l'évaluation réciproque. Il me semble que ces tentatives d'évaluation réciproque dans l'entreprise vont dans le sens de ce que serait une évaluation démocratique de l'ensemble des personnes concernées participant à cette évaluation. D'où ma sixième leçon ? L'évaluation s'auvra... Ah non, mais là, je vais trop vite parce qu'il faudrait dire que... Mais déjà, on bute, comme toujours, sur une question centrale. On va s'interroger sur le référent légitime. Mais la légitimité, il tiendra de son ancrage dans des valeurs. Et d'où viennent ces valeurs ? Qu'est-ce qu'il vaut pour l'être humain ? On retombe toujours sur cette question fondamentale. Et une nouvelle fois, c'est bien une philosophie de la personne humaine qui est en jeu. Alors, j'ai essayé de construire cette philosophie dans ce petit ouvrage-là, l'évaluation, le défi d'une évaluation du visage humain. Essentiellement, suivant Kant, en distinguant des choses et des personnes, en distinguant le prix et la dignité, le prix qui concerne des choses interchangeables, la dignité qui touche une personne irremplaçable, en distinguant des fins relatives et des fins en soi, ce qui m'a conduit à dégager un impératif catégorique, deux dans tout le livre, deux, c'est pas trop. Le premier étant, évalue de telle sorte que les êtres humains concernés soient toujours considérés comme des fins en soi et jamais simplement comme des moyens. C'est tout simple, mais je crois qu'on ne peut pas dire mieux que ce que Kant a dit à ce sujet-là. Si bien que le son 6, qui s'ajoute aux 5 premières, l'évaluation sauvera son âme en traitant chaque personne évaluée comme un être singulier, c'est-à-dire irremplaçable et attention, voilà le point central maintenant, mesdames, messieurs, et pour l'essentiel inévaluable. L'essentiel de la personne échappe à l'évaluation et c'est ce que nous permet de mieux comprendre les deux derniers défis. Alors, je précise que j'ai étudié le défi d'une évaluation libre de peur qui permettrait d'échapper au péril de maîtrise liberticide et de marchandisation des humains à partir de l'ouvrage en faisant une analyse critique de l'ouvrage publié sous la direction de Fabrizio Butera, l'évaluation une menace. et j'ai effectué l'analyse du dernier défi l'évaluation raisonnée ou échappante à la folie en m'appuyant sur une analyse critique de l'ouvrage dont j'ai évoqué déjà les auteurs qui a pour titre la folie d'évaluation. Le défi d'une évaluation libre de peur ne pas laisser prendre à l'évaluation le visage dominant d'une menace car l'évaluation prend un visage menaçant dans une société soumise à la pression de la rentabilité et de la réussite obligatoire. Une nécessité neutraliser les sources de menaces pour ne pas susciter une peur contre-productive la peur étant un obstacle à l'apprentissage et aux effets destructeurs décrochage à l'école burn-out dans l'entreprise. Comment peut-on faire puisque maintenant je sais que vous attendez les réponses et j'essayais d'apporter des réponses mais avec une première difficulté essentielle il y aurait deux grands terrains d'action malheureusement le premier est tout à fait hors de notre portée. En effet il faudrait pouvoir agir sur le fonctionnement social changer de modèle socio-économique sortir d'une société de la performance et de la concurrence échapper à la loi du marché oui il le faudrait mais bon il le faudrait voilà mais ça nous dépasse totalement en tant qu'évaluateurs. Deuxième champ de travail possible agir sur le fonctionnement évaluatif là nous pouvons par la voie générale d'un élargissement des pratiques en particulier en se libérant d'un fonctionnement monomaniaque qui ne privilégie qu'une seule fonction classée à une seule fin sélectionnée et par l'engagement d'une pédagogie centrée non sur la compétition mais sur la coopération et dans l'entreprise cela passe par une reconnaissance de la personne et du rôle des salariés et par la création d'un climat de respect de confiance. Il me semble que ce défi débouche sur un deuxième et dernier impératif catégorique au sens de Kant on n'en aura que deux le deuxième étant évalue toujours de façon à faire quelque chose d'utile pour ceux qui sont touchés par l'évaluation et ici je me réfère à la Maxime de Schopenhauer qui s'interrogeant sur le fondement de la morale avait identifié une proposition première qui me paraît personnellement mais à la lumière de mes capacités limitées de philosopher fait bien entendu mais ça me paraît indépassable Néminem l'a aidé Imo homnes quantum potes Youa Ne fais de mal à personne Viens plutôt en aide à tous autant que tu le peux Dernier point dans ce troisième et dernier point Pour échapper aux trois périls de maîtrise liberticide des fausses valeurs et de la marchandisation le défi d'une évaluation raisonnée c'est-à-dire échappant à la folie Ne pas imposer une façon de juger de la valeur qui ôte son sens à cette notion Quelle est cette façon ? C'est la façon propre à l'évaluation quand elle a succombé comme l'écrivent les auteurs de la folie évaluation quand elle a succombé au noce assassine de l'évaluation et du chiffre quand elle a succombé au ravage de la cantophrénie c'est-à-dire de la folie de noter la cantophrénie étant un usage maladif de la quantification Est-ce que l'on peut échapper ? Et là on voit en gestation la troisième étape que j'évoquais tout à l'heure Peut-être y arriverons-nous peut-être mais rien n'est sûr Pour l'instant nous sommes encore prisonniers de cette folie évaluative dans les ravages de la quantification en tout cas au niveau de la majorité des pratiques évaluatives Il faudrait instaurer une frontière éthique et j'irai jusqu'à parler d'un geste barrière éthique en faisant de la personne une frontière inévaluable hors c'est-à-dire hors de prise des jugements évaluatifs moraux et il faudrait n'évaluer qu'à propos c'est-à-dire refuser d'être condamné l'évaluation en perpétuité rien de trop alors j'ai donné quelques clés mais c'est peut-être un peu tard je maintiendrai je conclurai ce dernier point d'analyse avant la conclusion en évoquant ce que j'appellerais une clé universelle pour y arriver maintenir l'évaluation dans son champ légitime c'est-à-dire ce que la personne a construit savoir compétence modèle de comportement et non ce qu'elle est c'est ainsi que je comprends ce qu'il en est de son inévaluabilité en tant que personne le cœur de la personne échappe à l'évaluation c'est une erreur fondamentale que de vouloir évaluer la personne on ne peut évaluer que ce que la personne a construit Richard Etienne dans la note de lecture à laquelle je faisais référence tout à l'heure l'a très bien exprimé je le cite puisque tout évalu il ne peut être évalué il la personne l'élève là il parle de l'élève et l'expression évaluation des élèves est un raccourci pour éviter de désigner leur performance leur connaissance ou leur compétence ne pourrait-on alors préférer parler d'évaluation en classe il n'y a pas proprement parlé d'évaluation des élèves il n'y a pas proprement parlé d'évaluation des personnes il y a évaluation des savoirs des compétences des modèles de comportement construit par ces personnes et le geste barrière fondamental c'est le refus d'évaluer et donc de formuler des jugements de valeur sur les personnes elles-mêmes en ce qu'elles ont d'irremplaçable conclusion l'évaluation humaniste se présente bien aujourd'hui comme une urgence absolue sous peine de sombrer dans les rapports de force dans la répression dans la folie deuxième élément de conclusion les trois défis que nous avons identifiés évaluation démocratique évaluation libre de peur évaluation raisonnée échappante à la folie sont en quelque sorte trois aspects du défi fondamental de l'évaluation humaniste c'est-à-dire respectant la dignité de l'être humain de quoi s'agit-il alors pour vraiment faire advenir cette troisième étape qui peut-être peut-être pourra advenir si nous nous y mettons tous il s'agit de ne jamais perdre de vue ce qui est la finalité de l'évaluation fondamentale d'où elle tire sa légitimité fondamentale il s'agit de retrouver le sens d'un combat qui est de tous les temps c'est notre combat d'aujourd'hui pour l'évaluation mais c'est un combat de tous les temps pour faire triompher ce qu'il y a de meilleur en l'être humain combat pour que l'être humain soit digne de l'humanité à laquelle il aspire à laquelle il aspire l'humanité étant ce qui nous fait appartenir à la même famille universelle des êtres humains mais n'étant jamais qu'une conquête étant de l'ordre de l'exigence beaucoup plus que du donner là ce qui est en jeu dans l'évaluation aujourd'hui c'est comme toujours le combat consubstantiel à l'être humain et traversant à ce titre toutes les périodes de l'histoire pour faire advenir l'humanité et de ce point de vue alors qu'est-ce que j'entends par humanisme c'est une obligation de se dépasser toujours pour progresser vers cet homme divin que selon Kant nous portons en nous et qui nous sert de modèle pour construire un idéal régulateur troisième et avant-dernière idée l'évaluation humaniste n'est qu'une idée qu'un idéal régulateur une idée régulatrice au sens de Kant toujours à l'horizon ce troisième cette troisième étape on ne la franchira jamais vraiment parce que on ne peut pas jamais croire que c'est arrivé une victoire ne peut être que provisoire et cette étape finalement reste très hypothétique peut-être peut-être pourrons-nous y arriver et à ce moment-là c'est que nous aurons compris ce qu'a dit je crois très justement un philosophe que j'aime beaucoup et qui est Alain qui définissait ainsi la morale la morale consiste à ce savoir esprit et à ce titre obligé absolument car noblesse oblige merci 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 nous vous remercions en tout cas j'exprime au nom de tous les participants voilà toute notre reconnaissance et gratitude en tout cas pour cette analyse très très riche à la fois analyse et voilà qui se situe entre voilà le descriptif le prescriptif les recommandations les leçons à la fois très rigoureuses et très humanistes voilà donc je pense que voilà tous vos propos à bien refléter en tout cas ce que vous voulez nous partager et bien maintenant la place au débat voilà la place au débat réaction question voilà merci monsieur Charles Adji c'est un grand plaisir et je vous remercie surtout pour votre écoute attentive enfin que j'imagine puisque je ne la vois pas on les a bien surveillés on les a bien surveillés Elisabeth vous avez bien surveillés on les a bien tirés les oreilles voilà là je ne sais pas si on a pratiqué une évaluation humaniste du coup voilà mais maintenant on va donner la place à l'évaluation humaniste on va moins les surveiller voilà ils sont libres de s'exprimer tout ce que disait Ardoineau héberger du contrôle est toujours pertinent il a toujours une dimension d'oeil etc mais l'évaluation ne peut jamais se réduire à la seule dimension d'un contrôle tout à fait d'accord alors je ne sais pas si les autres partagent s'ils sont d'accord avec cette analyse ou pas voilà est-ce que quelqu'un souhaite se lancer oui oui je souhaitais me lancer et pour dire la chose suivante c'est qu'en écoutant j'ai beaucoup pensé à Michel Véret en temps des études et je voudrais juste citer un petit juste un petit passage Michel Véret déjà quand il parle de transposition puisqu'au début il y a aussi été question de chevalard il disait déjà que la transmission la transposition supposait le contrôle réglé des apprentissages suivant des procédures de vérification autorisant la certification des expertises c'est-à-dire le contrôle social des apprentissages donc on était donc pour moi évidemment que quelque chose me fasse penser à Michel Véret c'est effectivement un grand compliment oui oui d'ailleurs vous avez évoqué Véret et chevalard j'avais été frappé moi à l'époque où j'avais lu les travaux de chevalard j'avais été frappé par l'importance qu'il avait accordée aux travaux de Michel Véret et d'une certaine façon je ça n'est pas réducteur ce que je voudrais exprimer là mais je pense que sans Michel Véret nous n'aurions peut-être pas eu tous les travaux de chevalard voilà et je crois que vous avez raison d'attirer notre attention sur l'importance de ces analyses posées par cet éminent collègue c'est juste ce que je voulais dire merci merci pour ce rappel de l'importance de merci Antoine merci d'autres réactions aux questions pour les collègues qui sont moins à l'aise avec peut-être la prise de parole ou la visio n'hésitez pas à rédiger vos réflexions vos questions vos voilà mises en interrogation sur le chat et Elisabeth et moi-même pourrions faire une porte-parole de vos questions par ailleurs vous avez beaucoup de remerciements monsieur Hadji sur le chat merci je remercie ceux qui me remercient j'en profite pour aller rechercher un peu d'eau pendant qu'il se décide à parler bien sûr oui Albon il y a quelqu'un qui a réagi si tu veux peut-être oui tu peux peut-être oui relire enfin on peut peut-être tout à l'heure partager le commentaire je ne sais plus qui exact voilà la personne qui s'est exprimée est-ce que tu vois voilà madame Blaz madame Blaz ah oui tu as mis quelque chose dans le chat madame Blaz oui 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 vous pouvez allez-y oui oui n'hésitez pas n'hésitez pas merci je vais relire ce que j'ai écrit parce que je l'ai ressenti dans mon moi le plus profond et donc ce qui me permet de justement remercier le professeur Adji pour m'avoir conforté dans ma liberté de n'avoir plus peur de l'évaluation mais surtout de me conforter dans mon ambition de transmettre des valeurs humanistes en tant que pédagogue et mon grand combat pour la co-construction d'une dignité humaine et responsable à l'école merci beaucoup alors Elisabeth si je peux me permettre monsieur professeur Adji vous ne pouvez imaginer à quel point cette conférence tombe sur un moment particulièrement sensible dans l'éducation nationale naturellement parce qu'en fait nous sommes actuellement dans un chantier qui fait que tous les lycées de France et de Navarre donc de particulièrement Guadeloupe sont en train de travailler sur ces fameux projets d'évaluation qui sont faits pour les classes de terminale qui ont été présentés à l'ensemble des enseignants par discipline de façon transversale aussi pour co-construire à priori quelque chose qui devrait être un document un peu pour une fois transparent je dirais bien transparent négocié négocié je l'espère mais je pense qu'avec tout ce que vous venez de dire je pense que les collègues envoient l'importance et d'ailleurs au passage je les remercie d'être présente parce que je retrouve beaucoup de nos enseignants sur ce webinaire et nous avions besoin je ne vous le cache pas moi-même étant inspectrice étant sur le groupe de travail sur l'évaluation je ne vous le cache pas nous avions besoin d'une entrée un petit peu je ne dirais pas dissonante mais presque je ne sais pas si vous imaginez un peu ce terme presque dissonante en tout cas un pas à côté un regard qui nous oblige à penser un petit peu autrement et là je crois que ça devient indispensable que l'ensemble des équipes au travail soient sous comment dirais-je ce regard ou cette exigence de posture un petit peu croisée de questionnement qui nous oblige à penser un petit peu différemment pour ne pas rentrer dans un schéma direct acteur et un gentil et c'est une inspectrice qui vous parle et je peux vous dire que j'en suis particulièrement heureuse et je ne savais déjà mesurer votre apport à nos travaux de réflexion et je pense que là les collègues vont pouvoir maintenant s'exprimer et nous-mêmes en tant que corps d'inspection pourrons-nous aussi en comprendre les limites et je crois que vous avez ouvert des portes et j'espère que les collègues pourront s'en emparer alors après pour être très honnête savoir ce que nous en ferons et jusqu'où c'est très bien que nous sommes dans un système qui est contraint et là il n'y a pas photo on doit rendre une copie qui est normative et là on rentrera dans ce cadre mais j'espère que dans les façons de faire dans les mises en oeuvre la part d'humanité ressortira pour en faire quelque chose de correct et là l'éthique et la déontologie pour revenir vraiment de force de façon extraordinaire donc vraiment merci beaucoup pour ces apports de grande qualité qui ont quand même bousculé pas mal de choses et je pense que des collègues qui nous ont entendu hier justement sur ce gros projet d'évaluation un petit peu décembre en l'occurrence pour après le leur livrer va prendre toute sa place dans des discussions d'équipe de partage de négociation je dis bien jusque de la négociation pour que ces objets d'évaluation soient des objets négociés et qui vont faire vraiment progresser vous l'avez dit il faut que ce soit utile à nos jeunes et je pense que moi c'est vraiment mon fer de lance utile à nos jeunes et Madame Blas vient de le dire qui libère aussi les enseignants et qui autorise les enseignants à regarder plein de choses en même temps et je crois que ça c'est quelque chose que vous avez vraiment vraiment bien bien démontré je vous remercie vraiment Est-ce que je peux dire quelques mots ou j'ai déjà beaucoup parlé en réaction à ce que nos collègues viennent de dire je pense que tout ce qui a été dit est très juste je retiens quelques termes qui ont été évoqués deux termes clés co-construction trois même transparence co-construction négociation mais ça montre bien que l'évaluation démocratique c'est un défi que l'on va essayer le défi de surmonter mais ça n'est pas gagner d'avance parce que la difficulté il y a une difficulté essentielle et je vais peut-être exprimer ainsi la difficulté ça va être d'articuler deux exigences une exigence d'horizontalité et une exigence de verticalité une exigence d'horizontalité il faut absolument qu'il y ait co-construction chacun a plus que son mot à dire il a sa réflexion à conduire il est légitime pour construire le référent il est légitime même pour s'intéresser aux pratiques sur le plan méthodologique il y a une légitimité comment dire du terrain horizontal mais en même temps pour que cette co-construction ne s'enferme pas dans des négociations qui seraient de stériles rapports de force entre enseignants inspecteurs il y a nécessité de s'inscrire aussi dans une perspective de verticalité verticalité par rapport à ses valeurs vous avez très bien dit cette part d'humanité il faut en tout essayer de dire de voir en quoi consiste cette part d'humanité que nous devons sauvegarder partout tout le temps toujours et cette part d'humanité c'est la part d'une personne qui vaut en tant que personne qui a valeur qui est valeur et il nous faut accepter qu'il y ait en quelque sorte un point de référence malgré tout absolu mais ce point de référence c'est pas celui de l'autorité d'une institution ou d'un corps par exemple d'un corps d'inspecteur c'est celui de ce mieux que l'on espère auquel on espère contribuer par notre action d'enseignant et d'évaluateur et il ne faut pas avoir peur de tenter de définir de dire ce qui vaut pour l'homme la difficulté elle est d'articuler les deux l'erreur serait de rester sur un seul plan que sur le plan horizontal mais à ce moment là ça risque d'être comment dire la guéguerre de tous contre tous ou que sur le plan vertical parce que cela risque d'être comment dire on va tomber sous le coup de la parole de quelqu'un qui va définir un dogme donc un effort de réflexion permanent donc je remercie Liseman tous ceux qui sont intervenus là pour bien nous faire comprendre ceci est-ce que je peux me permettre s'il vous plaît juste une remarque suite à ce que vous venez de dire à savoir qu'à travers ce qui est en train de se passer on est peut-être là en train de lancer quelque chose sur un processus d'amélioration continue quelque chose de vivant c'est d'évaluation des vivantes et elle est progressive spiralaire progressive je crois qu'elle a un rôle ni vertical ni horizontal mais démarche d'amélioration continue c'est paradoxalement comme un process je crois que si intellectuellement on peut s'entendre sur ça et qu'on a des valeurs à la rigueur au départ partagées on est bien d'accord qu'il y a un point de départ il me semble qu'on peut travailler ensemble travailler ensemble d'où qu'on parle d'où qu'on parle évidemment oui parce que votre intervention réintroduit la dimension historique il me semble et donc il n'y a de progression que dans une histoire et le problème est d'échapper à l'immobilisme pour construire cette histoire en espérant progresser vers un mieux c'est pourquoi j'ai essayé de dire tout à l'heure que le désir de savoir où l'on en était était immédiatement légitime dans la mesure où l'homme vivait dans une temporalité qu'il condamne à tenter de construire sa vie lui donner du sens et ça vaut pour les personnes ça vaut pour les peuples voilà mais l'histoire elle est toujours à construire et c'est de la même façon personne ne peut prétendre être arrivé l'histoire se construit au nom d'un idéal régulateur voilà ça m'évoquait une chanson le nom qui nous pousse aujourd'hui sur le reste merci est-ce qu'il y a d'autres oui tout à fait il y a deux questions sur le chat que je vais lire pour les collègues la première c'est est-ce qu'un référent dont les fondements seraient purement objectifs ou presque ne deviendrait-il pas paradoxalement un peu déshumanisé c'est la première question et la seconde pour l'instant c'est qu'en est-il de l'évaluation des enseignantes et des enseignants à travers le modèle de l'évaluation humaniste alors qu'en est-il de l'enseignement alors la première sur deux questions très intéressantes la première comment dire soulève le problème de la retombée il faut qu'il y ait progression de dynamisme mais il y a toujours un moment où c'est Bergson qui alors là ça m'évoque de très vieux souvenirs de philosophes il y a des moments où l'élan vital retombe et les référents peuvent facilement se transformer enfin deviennent nécessairement des normes quand on s'est mis d'accord sur par exemple un programme tant que le programme est en vigueur il est en vigueur mais à ce moment-là il y a bien comme une déshumanisation c'est-à-dire il y a une transformation du référent en normes à laquelle on n'échappe pas et il y aura un travail l'évaluation devient bien d'une certaine façon travail de normalisation je crois que on ne peut pas y échapper d'une certaine façon mais ce travail de normalisation il est nécessaire il faut bien que l'on puisse se doter d'objectifs qui aient une relative permanence à travers une année à travers même plusieurs années de lycée regarder les réactions légitimes des lycéens en proie à la réforme du lycée du bac etc si tout flotte tout change il y a bien un minimum de solidification des choses qui est nécessaire pour qu'on puisse construire son histoire mais on ne peut pas rester comme statufié statufié dans des normes déshumanisées et toute norme doit pouvoir être remise en question il y a tout un travail de co-construction reconstruction et puis à un moment on se met d'accord et puis etc c'est le même processus ce plan politique normalement normalement alors la deuxième question était qu'est-ce que cela entraîne chez l'enseignant est-ce que vous pourriez reformuler votre deuxième question bien sûr la question était qu'en est-il de l'évaluation des enseignants à travers le modèle de l'évaluation humaniste ah de l'évaluation des enseignants je ne sais pas est-ce qu'il y a des inspecteurs dans la salle oui oui parce que c'est tout le comment dire la question du rôle et de la fonction des corps d'inspection c'est exactement ça je viens de lire dans le monde que le corps des inspecteurs généraux va disparaître voilà vous avez vu pour moi nous l'avons tous lu voilà cela voudrait dire que ceux qui sont ils sont ils finiront avec leur titre dans leur corps mais on ne recrutera plus d'inspecteurs général ça veut dire que l'exécutif le pouvoir exécutif aurait perçu la nécessité d'introduire du changement justement dans les institutions de de guidance et de contrôle alors toute la question est est-ce que la guidance doit l'emporter sur le contrôle est-ce que quand le corps est institutionnalisé il n'y a pas une tentation pour aller plutôt dans le sens du contrôle qui contrôle les contrôleurs c'est une question un peu difficile ce que je me bournerais à dire en restant prudent c'est que de toute façon l'existence de personnes ressources décalées par rapport à notre travail pouvant avoir un regard extérieur est capable de nous permettre de mieux voir de mieux analyser de mieux comprendre à partir de là de progresser cette existence est une bonne chose mais que à l'évidence il y a dans l'institutionnalisation de corps d'inspection le risque d'un accent trop fort mis sur la déshumanisation de la normalisation voilà on est toujours entre plusieurs risques si je peux me permettre en tant qu'inspecteur effectivement c'est une question qui nous traverse depuis quelques années et on arrive maintenant à une réponse institutionnelle qui est effectivement devoir annoncer annoncer la disparition de l'inspection générale donc là c'est vrai que ça veut donc dire que le système est en train de réfléchir et en train de bouger donc ce n'est pas neutre comme information elle vaut pour tout le monde et elle vaut aussi pour nous sur le terrain ce qui nous oblige à des changements de pratiques et en tout cas c'est une réflexion qui est réellement lancée et qui normalement devrait transformer nos relations avec tous les personnels et je crois que c'est une très bonne chose en tout cas je suis partie prenante de ce déplacement qui est devenu indispensable voire nécessaire donc voilà je vous suis assez volontiers sur ce problème je vous remercie d'autres réactions ? alors oui il y en a en fait pas mal qui ont émergé sur le chat il y a des questions et des remarques ou des réactions alors je vais les lire dans l'ordre d'apparition il y a une question qui est comment l'évaluation ne peut pas être pour certains une sanction il y a une autre question et après je lirai les remarques le cadre référentiel et normatif ne doit-il pas aussi laisser place à l'innovation créative et l'intelligence émotionnelle pour libérer les peurs face à l'évaluation ? une autre question qui est la transparence est-elle vraiment légitime ? avec une remarque qui l'accompagne est-elle absolument légitime ? est-elle vraiment légitime ? c'est la question que je me suis causée tout au long de l'heure ? avec une remarque qui l'accompagne ? oui tout à fait et deux remarques une première qui dit que les acteurs de terrain ne sont pas toujours dans cette logique de co-construction et semblent parfois attendre une posture de verticalité de l'évaluation c'est un risque cette posture du terrain limite la posture d'évaluation participative et une seconde pour l'instant remarque peut-être qu'il y en a d'autres qui ont émergé donc s'il y a une normalisation il y aura donc nécessairement transposition de ce référent et on peut malheureusement retomber dans des travers de subjectivité qui déshumaniserait l'évaluation malgré tout l'effort est important et une fin même idéalisée devrait essayer d'être atteinte je crois qu'il y a une question une question en ligne pas en ligne directe une question directe oui il y a voilà il y a aussi une question en direct je ne sais pas est-ce qu'on la prend tout de suite et après voilà comme vous voulez oui on peut mais la difficulté c'est est-ce qu'on va essayer de répondre enfin de réagir parce que là on en est à un deux trois quatre cinq quand vous voulez je peux attendre non non mais je pense que pendant que vous êtes enfin si je peux c'est Elisabeth qui décide moi je pense que vous pourriez non 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 je décide rien du tout vous décidez on décide tout ensemble nous donnons la parole à monsieur oui oui merci 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 beaucoup de votre exposé que j'ai vraiment particulièrement aimé parce que d'abord on a rarement des formations qui commencent en citant Lamartine j'ai aimé toutes les références qui ont émaillé dans ce discours notamment la référence au cinéma ça 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 m'a beaucoup plu la deuxième chose c'est que je crois avoir compris que vous nous proposez une vraie étape proscription d'une philosophie de l'évaluation on ne trouve génialement pas dans nos pratiques habituées ça également merci infiniment mais j'aurais trois questions la première c'est sur le passage du descriptif au prescriptif est-ce que ce passage est parfaitement assuré est-ce qu'il n'est pas un peu forcé quand on se dit que systématiquement l'évaluation envoie à la norme et la norme est toujours le fait d'une position en extériorité puisque la norme vient de l'extérieur est-ce que l'idée d'une continuité d'une continuité analytique entre les deux est-elle réellement fondée deuxième question sur l'évaluation de la personne il y a une inévaluabilité de la personne je partage intégralement mais pardonnez-moi de poser la question en ces termes est-ce que vous ne chargez pas un peu trop la marque en laissant entendre que le système ne ferait pas la distinction entre l'évaluation de la personne et l'évaluation de ce que fait la personne est-ce que le système évaluatif attaché notamment à l'éducation nationale n'est pas suffisamment lucide et mûr pour assumer et assurer cette distinction je n'évalue pas la personne j'évalue ce qu'elle fait enfin troisième question sur le sur maintenant non pas la philosophie de l'évaluation mais les pratiques concrètes évaluatives est-ce que vous connaissiez des grilles d'évaluation que vous avez rencontré très certainement souvent dans votre carrière est-ce que les grilles d'évaluation que nous utilisons aussi bien dans la classe qu'en formation vous paraissent être objet dorénavant d'une mise à la poubelle qu'est-ce qui a récupéré des pratiques évaluatives en cours aujourd'hui alors question de méthode merci beaucoup pour tout oui vous disiez que je regrette de ne pas pouvoir vous faire voir l'environnement là je suis dans séjour chez nous je vais vous montrer nous vivons alors je ne sais pas si on va voir quelque chose nous vivons en permanence avec chez ah là zut on n'aurait pas dû c'est dommage oui oui attendez ça va peut-être revenir ça va peut-être revenir j'ai dû toucher quelque chose aïe 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 voilà voilà je ne sais pas je me suis lancé dans une expérimentation hasardeuse je crois que j'ai dû toucher allez je réessaye je ne sais pas si je ne vous dis rien vous allez voir l'arrière-plan est-ce que vous voyez quelque chose oui oui il faut peut-être juste un peu vous voyez la Martinique oui absolument ça se voit oui ça se voit très bien vous aurez les mêmes en Guadeloupe oui et bien personnellement je vis nous mon épouse et moi-même nous vivons en permanence à la Martinique qui est chez nous comme elle est dans notre cœur on a eu la chance d'y vivre deux ans et cette photo des Salines a toujours été chez nous voilà on est depuis 15 ans dans cet appartement et donc j'ai toujours comment dire beaucoup d'amitié et puis beaucoup de joie en pensant aux Antilles voilà dit au passage mais alors il y a une de trois il y a une dizaine de questions comment faire est-ce que vous me permettez d'évoquer certains points je ne saurais plus trop mais on peut commencer par la fin mais en évoquant j'espère que chacun chacune et chacun me pardonneront de n'évoquer que trop rapidement des questions qui mériteraient des échanges approfondis et un examen sérieux voilà maintenant faisons ce que nous pouvons je remonte le cours des questions sur les grilles d'évaluation il faut il faut regarder ça comment dire grille par grille une grille d'évaluation c'est le résultat le produit la stratification d'un travail de construction d'un outil de lecture de ce que l'on veut évaluer cet outil de lecture n'est pas produit du hasard c'est le résultat d'efforts d'acteurs qui ont fait cet effort pour essayer qui ont pensé qu'à l'aide de cette grille on allait pouvoir opérer une lecture intelligente de la réalité évaluée est-ce le cas il faut le voir grille par grille et peut-être que le plus important étant de devenir capable de construire ses propres grilles adaptées à ce que l'on veut et c'est ce que j'ai tenté d'essayer d'appuyer par la première partie du travail sur le défi d'une évaluation après j'ai noté pratiques concrètes d'évaluation mais je ne sais plus quelle était la remarque concernant ces pratiques concrètes d'évaluation est-ce que elle je ne sais pas vous m'entendez toujours je peux continuer ou pas tout à fait allez-y allez-y Muriel fermez votre micro s'il vous plaît sur la difficulté d'assumer la difficulté pour les praticiens d'assumer la distinction entre ce que l'on a fait qui est évaluable et ce que l'on est et qui n'est pas évaluable je vous suis tout à fait c'est difficile ce n'est pas évident et chacun est tenté d'évaluer la personne dans son irréductibilité qui devrait échapper à l'évaluation ce n'est pas simple c'est une nouvelle fois un idéal régulateur c'est le résultat de tout un travail de comment dire de de prise de recul par rapport à ce que l'on fait et ce que l'on est est-ce que le passage du descriptif au prescriptif n'est pas un peu forcée dans la mesure où les normes sont toujours extérieures restent d'une certaine façon c'est ce que j'ai retenu les normes restent extérieures oui une norme nécessairement est extérieure mais une fois qu'il est construit le référent ou référentiel pour parler comme Figari il est donné une fois qu'il est construit il est présent comme un outil qu'on va utiliser comme quelque chose qui est de l'ordre d'une donnée et donc extérieure aux pratiques par rapport qu'il permettra auquel il permettra de donner du sens qu'il permettra d'évaluer donc il y a toujours une part d'extériorisation dans la construction de ce référent qui nous permettra d'évaluer et le référent en tant que tel court le risque je dirais de lossification le risque d'ossification je dis ça parce que j'ai eu des calcifications dans les genoux ça fait mal quand on ne peut plus plier la jambe mais quelquefois le référent va venir nous interdire de plier son travail de déplier son travail évaluatif voilà et ce risque on met en évidence des risques qui existent toujours et je ne suis pas plus capable qu'un autre de vous dire comment échapper à tous ces risques nous pouvons essayer de les repérer pour voir comment y échapper si quelqu'un a fait observer que s'il y a normalisation par exemple construction d'un d'un programme les utilisateurs les enseignants en particulier vont faire un travail de transposition ben oui en un sens tant mieux tant mieux c'est ce travail de transposition qui va permettre de d'une part de s'adapter à la réalité concrète des gens et des pratiques et d'autre part de ne pas sombrer dans un immobilisme aussi fiant c'est bien que chacun on n'est jamais totalement enfermé même dans ce qui est de l'ordre du programme dans l'ordre des attentes cela ne paraît pas être finalement une si mauvaise chose les postures du terrain a-t-on fait observer ne vont pas toujours dans le sens de la co-construction c'est la réalité bien sûr il y a des comment dire des appartenances institutionnelles qui font qu'on va avoir un peu de mal à abandonner une posture de pouvoir oui bien sûr il y a des postures de pouvoir en tant qu'enseignant enseignant-chercheur quand nous enseignons nous sommes bien dans une situation de pouvoir et nous avons toujours la tentation de penser que c'est nous qui possédons le savoir légitime sinon on ne se croirait pas autorisé à venir parler voilà donc la co-construction ne va pas toujours de soi il peut y avoir un travail de co-construction d'un contenu scientifique à l'occasion d'un cours même fait en amphithéâtre tout dépend de qu'on dire de la posture intellectuelle de celui qui a la tâche d'organiser la recherche commune l'évaluation est-elle vraiment légitime et bien mes chers amis c'est justement la question que je me suis posée savoir c'est ce que j'ai essayé de désigner sous comment dire l'habit du problème de l'âme elle est légitime si elle a un âme elle est vraiment légitime si elle remplit un rôle social nécessaire et il me semble que d'une certaine façon oui elle l'est si 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 elle respecte les deux impératifs catégoriques traiter les gens comme des faits en soi jamais simplement comme des moyens et puis essayer toujours d'aider à ce moment-là l'évaluation est légitime le cadre alors là je ne sais plus j'ai noté le cadre je ne sais plus quelle était la question c'était la troisième mais bon je ne sais plus la deuxième question était l'évaluation peut-elle échapper à la sanction la sanction c'est c'est une conséquence de l'évaluation c'est un jugement acceptabilité moi j'ai toujours enfin pas toujours mais je la définis comme ça on se prononce sur l'acceptabilité d'une réalité alors c'est un produit cognitif l'évaluation en soi elle n'est normalement pas sanction elle éclaire elle dit ce qu'est la réalité elle peut se tromper elle dit ce qu'est la réalité par rapport à des attentes donc elle peut se tromper mais elle n'a pas la dimension immédiate d'une sanction elle peut être vécue comme sanction et en général elle l'est dans ses conséquences vous avez votre baccalauréat ou vous ne l'avez pas vous êtes accepté dans cette école ou vous ne l'êtes pas vous pouvez passer en quatrième ou vous ne pouvez pas enfin la sanction elle est à ce niveau-là j'avais une ambition je n'ai pas pu la réaliser la sanction est là mais le temps propre de l'évaluation c'est le temps de de constat en quelque sorte concernant la façon dont sont réalisés des attentes et de part en part l'évaluation elle nous situe dans un exercice d'éclairage d'éclairage quant à la réalité et pas immédiatement de sanctions qu'est-ce que qu'est-ce que alors là je ne sais plus l'enseignement est-ce que au niveau de l'enseignement ou est-ce que beaucoup d'enseignants parviennent à articuler les deux dimensions de verticalité et d'horizontalité je ne sais pas c'est difficile rien n'est jamais gagné mais ce dont je suis certain c'est que chacun peut se poser la question de savoir savoir quoi savoir petit a si sa part légitime d'horizontalité est satisfaite c'est-à-dire si on lui accordait l'intention qu'on devait lui accorder pour pouvoir construire une évaluation légitime du travail qui est fait qui est fait dans sa classe ou qui est fait ailleurs et d'autre part chacun est en droit à la possibilité de se demander si sa part de verticalité satisfait c'est-à-dire est-ce que vraiment avec ce programme-là on lui donne les moyens de permettre à des gens de construire leur humanité est-ce que vraiment avec cette méthode-là si on impose une méthode on lui donne les moyens d'aider des gens à progresser dans le sens d'une humanité qui reste toujours à construire il faut moins se poser la question posons-nous des questions et interrogeons-nous entre autres grâce à l'évaluation qui va venir nous éclairer et à ce moment-là nous nous donnons plus de chance de permettre aux histoires de nos peuples et du travail évaluatif d'aller dans le sens d'une progression humanitaire de l'humanité voilà ce que je dirais peut-être pour conclure je ne sais pas excusez-moi juste une petite remarque les parents n'ont pas été cités pas vraiment juste non voilà c'est juste une remarque non parce que ça ne s'est pas trouvé voilà c'est ça c'était juste j'étais en train d'y penser c'est pour ça oui 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 mais oui oui on n'a pas pensé le contrat avec l'école avec les parents notamment en matière d'évaluation il me semblait que ça aussi c'était un angle d'attaque qui pouvait être intéressant voilà oui mais bien sûr mais bien sûr les parents quelqu'un a parlé de de la dimension émotive de l'émotion du rôle essentiel de l'émotion dans la construction des apprentissages je ne sais plus qui a évoqué évoqué ce thème mais bien sûr il y a quelque chose d'essentiel et les parents ont un rôle très important à ce niveau-là à ce niveau-là et on pourrait dire que les parents comment dire pratiques constamment l'évaluation et fort heureusement une évaluation bienveillante gratifiante sinon leurs enfants ne grandiraient pas alors j'ai fait récemment dans la je veux juste faire une petite remarque à ce sujet professeur je vous en prie parce que les parents justement se libèrent de la dimension cognitive et s'inscrivent beaucoup dans la dimension de l'intelligence émotionnelle comme vous venez de dire et donc c'est vrai que dans cette co-construction on a cet avantage aussi de les considérer comme de véritables partenaires sur le plan émotionnel et je vous remercie effectivement de le rappeler c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme de véritables partenaires par leurs enfants et les enfants sont aussi des partenaires pour leurs parents et il y a une dynamique éducative qui permet de grandir alors je voulais faire allusion très rapidement j'ai eu l'occasion de de temps en temps j'ai écrit des petits articles dans une revue un magazine je ne sais pas comment on appelle ça sur un site qui s'appelle The Conversation alors évidemment en français The Conversation bon enfin voilà parce que c'est parti de l'Australie et on aurait dû s'en méfier des Australiens pour nous donc The Conversation et bien j'ai on m'a demandé de faire le compte-rendu d'un ouvrage qui vient de sortir Grandir le titre c'est c'est Grandir je ne sais plus Suzanne Neyman après il y a des commentaires et il y en a un qui m'a fait Suzanne Neyman propose trois voies qui permettent trois voies pour grandir l'éducation les voyages je ne sais plus quel est le troisième l'éducation il y a les voyages et il y a je ne sais plus alors un qui m'a fait observer mais vous n'avez pas fait le livre ne parle pas de des relations de parentalité alors j'ai dit oui il n'apporte pas directement cet angle-là alors qu'il y a quelque chose d'essentiel et puis celui qui a fait ce commentaire m'a répondu en disant oui mais attention moi je ne désignais pas ceci le travail éducatif qui se fait au sein de la famille mais j'imaginais le fait de devenir parent comme étape essentielle dans le grandir pour sa propre personne est-ce que devenir parent oui ça aussi c'est quelque chose auquel on ne pense peut-être pas spontanément et qui en effet est un moyen essentiel est-ce que alors lui il disait finalement est-ce qu'on ne devient pas on ne grandit pas au moment surtout pour une femme au moment où elle donne essence à quelqu'un d'autre alors là ça me dépasse je ne sais pas je pense que enfin mais ça nous entraîne trop loin oui je pense qu'en effet donner la vie c'est peut-être ce qu'il y a d'essentiel à faire sur terre mais bon ça va au-delà de ma petite philosophie de l'éducation voilà d'autres observations il y a d'autres questions dans le chat aussi oui donc il y a une qu'on ne l'a pas en tout cas lue je crois c'est ça Alban n'est-ce pas je pense qu'il y a une complémentaire considérez-vous professeur donc voilà un participant qui dit que la co-évaluation s'inscrit dans cette évaluation humaniste ou bien constitue-t-elle un idéal régulateur c'est-à-dire que la co-évaluation alors ici il faudrait bien évidemment se référer aux travaux conduits entre autres par Linda Halal sur la co-évaluation il y a des travaux essentiels je l'ai cité parmi les tous ceux qui ont contribué à votre délisé de façon c'est poursuivi aujourd'hui par Lucie Mottier-Lopez enfin bon qui peut en parler mieux que moi c'est évident la co-évaluation c'est quoi c'est une façon de mettre en oeuvre l'évaluation dans des domaines particuliers en particulier entre autres dans le domaine scolaire la co-évaluation va dans le sens d'une plus grande participation des acteurs au travail évaluatif elle va dans le sens d'une comment dire d'une amélioration de ses capacités d'auto-évaluation par justement la la distanciation qui s'opère dans un moment de co-évaluation et qui permet d'avoir un retour sur soi et de mieux voir ce que l'on fait et ce que l'on peut faire et de mieux comprendre comment on peut progresser alors tout ceci va dans le sens de comment dire la co-construction des pratiques évaluatives et dans le sens de ce que l'on pourrait appeler une évaluation démocratique dans le sens d'une démocratisation de l'évaluation mais parler ici de démocratisation c'est peut-être un peu excessif en raison de l'origine première du terme qui vient du champ politique voilà mais il y a bien quelque chose qui nous aide à devenir plus humains à comprendre ce que signifie réussir déjà sur le plan scolaire à l'occasion du regard porter sur le travail d'un autre et en retour sur son propre travail je pense que ça va dans le bon sens mais ce serait intéressant par exemple que Lucie dise comment elle voit la chose si elle est toujours là merci Charles oui je suis toujours là je t'écoute avec je t'écoute avec tellement d'attention et voilà vous avez compris Charles il nous donne les lignes pour réfléchir nos pratiques de façon critique et philosophique c'est vraiment exceptionnel merci Charles en fait il se trouve que nos amis Elisabeth et puis Albon m'ont fait le plaisir de m'inviter pour le prochain webinaire où nous allons parler de co-évaluation et bien voilà donc comme ça je pourrais poursuivre un petit peu ce que tu merci donc la suite au prochain webinaire voilà on va dire ça nous en serons tous avertis nous essayons tous de nous connecter en temps utile comme il faut quand il faut et c'est avec grand plaisir que nous suivrons avec grand intérêt l'intervention donc ce sera l'intervention de Lucie du professeur Lucie Moutier-Lopez sur ce thème de la co-évaluation oui absolument et puis justement dans une vision démocratisante humaniste évaluation pour apprendre j'aurais le plaisir d'être accompagné aussi d'un étudiant pour qu'il puisse lui aussi témoigner la façon dont il a vécu ces éléments-là de la co-évaluation à travers un travail de recherche qu'il a mené avec une collègue et moi donc on sera à trois mois c'est bravo bravo mais moi je ne peux plus je ne peux plus être accompagné d'étudiants puisque maintenant j'en suis réduit nous sommes tous tes étudiants Charles professeur honoraire un peu éloigné tout ça mais j'ai mes étudiants avec moi dans ma tête voilà ah oui donc je prends note 24 novembre 15h donc c'est même honoraire 15h-16h30 voilà voilà c'est ça avec plaisir je pense que je ne sais pas comment Elisabeth voit les choses est-ce qu'on peut dire un grand merci à tous ceux qui ont participé je ne suis pas étonné je ne suis pas étonné par l'importance et la qualité des commentaires des réactions ça ne m'étonne pas on pouvait s'y attendre en raison de ce qu'est le public de l'année et des deux laboratoires concernés par cette entreprise mais je tiens à souligner je veux dire que j'ai été très sensible à l'intérêt à la qualité des différentes interventions donc un grand merci du fond du cœur et c'est en pensant à tous que je lèverai mon verre de petit ponche ce soir en disant merci parce que moi ça aide bientôt ce soir voilà et bien merci surtout à vous alors là je ne vois plus maintenant la discussion le chat je ne sais pas s'il y a quelque chose Alban tu peux me couper s'il y a encore quelque chose que je ne dise pas merci on a voilà très rapidement ah voilà donc dans le chat il y a des grands merci qui sont exprimés des reconnaissances pour ce partage donc voilà de la part des participants un grand merci voilà et donc au nom de toutes et tous je vous remercie donc voilà vous nous avez fait vraiment honneur de partager ces analyses ces idées ces réflexions très riches très utiles et ne serait-ce que pas d'entamer mais peut-être de continuer une co-construction mais sur un idéal donc en tout cas vous nous avez fait parler là vous nous avez parlé d'un paramètre assez intéressant qui est voilà donc de pencher de se tourner vers cet idéal régulateur humaniste et ben voilà donc j'espère que ce que nous allons faire et je vois voilà Alban tu peux reprendre peut-être les remerciements les commentaires s'il y a quelque chose de particulier c'est des remerciements c'est ça qui sont exprimés absolument un grand merci je te laisse la parole voilà il y a beaucoup de remerciements merci beaucoup monsieur Hadji d'avoir été notre premier conférencier pour notre série de webinaire pour l'avenir en section Europe section France nous sommes vraiment très 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 heureuses merci beaucoup d'avoir été là connectés en direct avec nous bon an mal an avec malgré toutes les technologies et autres problématiques pour information nous étions au bout d'un moment 63 de connectés voilà donc c'est chouette tout simplement on est très heureux aussi là dessus et donc merci d'avoir fait aussi la passation avec la prochaine conférence c'est de Lucie Mottier-Lopez donc vous avez je ne savais pas et oui c'est ça qui est génial c'est ça la magie du direct je suis très sensible à vos remerciements et c'est moi qui de tout coeur vous dis un grand merci parce que j'étais heureux c'est un moment de joie comme dirait Spinoza donc merci pour ce moment de joie merci on transmettra on transmettra aux collègues de l'admé Europe merci beaucoup par ailleurs si vous nous donnez l'autorisation l'enregistrement pourra être déposé sur le site de l'admé Europe afin de pouvoir revoir votre intervention c'est une intervention en direct donc avec toutes les imperfections du direct mais on en a pris le risque donc bien entendu vous en faites l'usage qui vous paraîtra le plus utile puisqu'on peut essayer d'être utile merci beaucoup merci donc on pourra là aussi communiquer là-dessus pour permettre aux personnes peut-être qui n'ont pas pu être connectées avec nous de pouvoir bénéficier de votre intervention d'aujourd'hui et alors j'ai le rôle un petit peu de nous mettre en perspective donc rendez-vous le 24 novembre prochain même heure même endroit mais aussi rendez-vous l'année prochaine en avril 2022 du côté d'Elisabeth et de son université car c'est là-bas que se tiendra le prochain colloque de l'admé Europe si tu veux en dire quelques mots Elisabeth peut-être peut-être je vais laisser la parole à Muriel voilà sur ce voilà oui d'abord pour vraiment remercier le conseiller Charles Hadji je crois que ça a été vraiment un grand moment pour nous nous tous et je pense que ça va augurer de futurs échanges nourris costauds peut-être je crois ça va tous des controverses très intéressantes et je pense que ça c'était le but aussi c'est aussi le but et Elisabeth on est aussi sur une annonce comme tu le disais et elle va aussi de ce colloque vas-y Elisabeth parce que je crois que c'est très important pour le signal dès maintenant d'abord ce webinaire parce qu'Elisabeth a construit un parcours préparatoire au colloque du mois d'avril avec le crèvre que voile qui est supporté par son équipe évidemment et j'invite surtout tous les enseignants de notre académie à nous rejoindre parce que je crois que ce sera un moment d'une richesse exceptionnelle qui est extrêmement rare dans les Outre-mer d'ailleurs c'est le premier vous avez je crois au niveau de l'admé-Europe donc je pense c'est très important et bien sûr je te laisse en parler en dire quelques mots parce que c'est vraiment quelque chose qu'on perd depuis quelques temps et absolument ils devraient voir le jour nous l'espérons tous on se bat pour ça toi en première ligne évidemment et je te laisse bien sûr l'annoncer de façon très officielle et ça va beaucoup circuler dans tous les réseaux académiques et nationaux bien sûr voilà et bien voilà donc effectivement nous allons entamer l'année 2022 pour la section française et pour l'admé-Europe avec donc le prochain colloque international donc le 33ème qui devait avoir lieu cette année et malheureusement il n'a pas pu pour les raisons que vous connaissez donc nous sommes depuis déjà plus de enfin voilà pour la deuxième année plongée dans une espèce de crise sanitaire particulière et nous espérons tout simplement que ce colloque aura quand même lieu et nous voilà ce colloque avait cette particularité qui était justement de porter on va vraiment de mettre l'accent et de porter en avant le thème de l'importance donc des contextes et donc de la construction de l'évaluation en contexte et par les contextes et de la construction des référents contextuels et donc du coup tant par rapport à un autre thème et qui relève de la problématique évaluative on aurait pu comme on le fait actuellement échanger à distance tant par rapport donc au thème de notre colloque qui porte sur la pluralité des contextes pluralité d'évaluation en contexte il était important donc de pouvoir quand même attendre un petit peu et de pouvoir se réunir pour ceux et celles qui le peuvent et d'échanger et de peut-être dynamiser aussi de créer une vraie dynamique interculturelle en présentiel bien évidemment et voilà ça c'est la première raison pour laquelle nous tenons à la mise en œuvre et la réussite de notre colloque et la deuxième raison qui vient d'être évoquée c'est pour la première fois à travers ce colloque que le colloque international de l'admé-Europe depuis en tout cas la création et l'existence de l'admé-Europe vous me direz si je me trompe monsieur Charles Hadji et Lucie voilà donc je pense que le colloque du côté français n'a jamais eu lieu dans les territoires donc voilà je pense c'est pour la première fois en tout cas que il a lieu dans les Antilles voilà alors qu'on fait partie quand même de la France et symboliquement c'est très très important voilà voilà ben allez go en avant pour 2022 dans des meilleures conditions voilà pour voilà pour entamer ce colloque sur les aspects interculturels en évaluation et voilà co-construire tous ensemble malgré les différences voilà c'est idéal en tout cas en tout cas l'idéal régulateur humaniste on vous remercie merci merci à vous merci on aura le lien pour tous les collègues pour le prochain webinaire aussi oui 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 je vais vous l'envoyer là aussi voilà à monsieur Charles Hadji à tous les participants voilà 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 et monsieur Charles Hadji on va revenir vers vous un petit peu avec un petit bilan aussi de le webinaire de ce qu'on a dit donc on reste en contact de toute façon vous faites partie aussi de notre comité scientifique monsieur Charles Hadji et donc on verra après pour le colloque d'autres organisations possibles de table ronde etc merci beaucoup en tout cas merci à tous et à toutes et à bientôt à bientôt à bientôt merci à tous les participants et toutes les participantes merci au revoir à bientôt merci à bientôt Elisabeth oui ouais j'ai noté toutes les questions normalement qui sont dans le chat j'ai copié-collé le chat pour être certain de ne pas regrouper ah merci si tu veux on pourra on pourra faire une petite description de la vidéo du professeur Hadji avec peut-être les questions les prises d'intervention les remarques des collègues qu'il y avait aujourd'hui histoire que ça accompagne qui ne va n'a